Bonjour, heureux de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission West France, organisée en partenariat avec TVA Gris sur le stand Semence. Isabelle Saporta, vous êtes l'auteur d'un livre, Fichez-nous la paix, vous êtes au cœur de la crise. Vous venez de réaliser un tour de France, c'est un peu voyage Kafka, Kafka en agriculture. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que l'agriculture française échappe aujourd'hui à tout contrôle. Comment vous expliquez ça ? D'abord, moi je suis moins polie que vous, et je dis carrément foutez-nous la paix. Donc voilà, en fait c'est vrai que c'est le titre du livre, c'est foutez-nous la paix, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a un monde paysan incroyable, c'est vraiment la bonne chair à la française, la gastronomie à la française, et qu'effectivement ce monde paysan, au lieu de le soutenir, au lieu de faire son éloge, on passe sa viale, on se vire sous des normes, et des normes absurdes. Il y a des normes qu'il faut soutenir, effectivement, il faut sans doute limiter les pesticides et tout ça. Mais par contre, enquiquiner un vigneron merveilleux parce que son herbe est trop haute, j'arrive pas à comprendre le but. Alors, des normes absurdes, donnez-nous un ou deux exemples. Et bien voilà, vous avez effectivement la brigade de la végétation concurrentielle, donc pour dire la brigade de la hauteur de l'herbe, qui est chargée de mesurer la hauteur de l'herbe dans les vignes. Et quand l'herbe est trop haute, et bien le vigneron voit sa parcelle déclassée, donc on n'a pas le droit à pouille fumée d'avoir l'herbe trop haute. Vous voyez l'intérêt ? Bon, les élevages avicoles en plein air qui font des choses magnifiques, on se retrouve avec des gens qui perdent leur agrément ou qui ne l'ont pas, qui n'ont pas le droit d'avoir la norme Union européenne parce qu'il y a trop de bottes dans le vestiaire. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui n'ont juste aucun sens. Dans votre livre, vous racontez aussi l'histoire de cet éleveur qui est dans la baie du Mont-Saint-Michel à qui on reproche d'avoir un âne qui exerce une pression écologique trop forte. Racontez-nous ça un peu. Alors en fait, ça c'est en plus quelqu'un que j'adore qui s'appelle Gérard Legruel. Il est à créance dans la manche et effectivement, lui, il sait que quand il a des agneaux, il faut qu'il ait des ânes à côté parce qu'effectivement, ça évite que les chiens errant les mangent. Et un jour, un inspecteur de la protection de la population est venu le voir et il lui a dit, non mais un âne, c'est 6 brebis. Vous avez 4 ânes, donc soit vous virez 24 brebis, soit vous virez vos ânes. Il a dit, non mais moi, mes ânes, ils protègent mes agneaux. Non, on ne veut rien entendre. Donc il a enlevé ses ânes et il se fait manger ses agneaux. Donc si vous voulez, je veux dire... Et alors ce que j'adore avec Gérard, c'est qu'il vous dit, ils n'ont pas de BSP. BSP, c'est de bon sens paysan. Et c'est vrai qu'il y a un moment, on a l'impression que... Mais écoutez, on ne fait jamais confiance à l'humain, quoi. On ne fait pas confiance aux hommes. Est-ce qu'on a besoin de faire plus confiance aujourd'hui aux agriculteurs ? Moi, je pense qu'il faut faire plus confiance aux agriculteurs et il faut surtout que les normes, elles partent d'en bas. C'est-à-dire que nos inspecteurs viennent un petit peu voir comment ça se passe sur le terrain au lieu d'édicter des normes qui leur tombent vraiment massivement depuis en haut. Vous savez, on est vraiment dans un pays aujourd'hui de technocrates, quoi. On jargonne et on ne voit pas comment ça se passe sur le terrain. Et on part du principe que ceux qui travaillent 15 heures par jour sont forcément soit des fraudeurs, soit des margoulins. Et ce n'est pas possible, ça. Je veux dire, il faut faire confiance aux gens qui bossent, qui savent bosser. Et puis voilà, il y a une fierté paysanne. Je veux dire, il y a une fierté d'être un très grand restaurateur, un très grand charcutier, un très grand boucher. Je veux dire, ces gens-là ne cherchent pas forcément à frauder du tout, quoi. Au contraire, ils ont envie de porter haut les couleurs françaises. Jean-Louis Debré, qui est président du Conseil constitutionnel, dit qu'aujourd'hui, il y a trop de crayons pour la législation française et qu'on aurait besoin de gommes. Vous partagez cette conviction ? C'est évident, c'est évident. Il faut, alors, on passe, enfin, Macron passe sa vie à parler de choc de simplification. J'aimerais bien qu'il mette un peu son nez, effectivement, là-dedans, dans la brigade de la hauteur de l'herbe, dans les manquements graves B01, B04, parce qu'il y a un clou dans le mur pour accrocher la pelle, pour ramasser les plumes qui est de travers. Je crois qu'effectivement, il faut d'abord commencer à parler simplement à nos concitoyens, à leur faire confiance. Et ça se passera beaucoup mieux. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Il y a des nouvelles attentes des consommateurs. Sur l'environnement, notamment, sur le bien-être animal, comment est-ce qu'on concilie ces nouvelles attentes avec moins de normes ? Est-ce qu'il faut passer un nouveau contrat social avec l'agriculture ? Ça, c'est évident, mais si vous voulez, ce que je trouve très gênant avec le syndicat majoritaire, qui est la FNSE1, c'est qu'aujourd'hui, quand ils demandent moins de normes, c'est effectivement moins de normes pour pouvoir mettre plus de pesticides, pour ne pas s'occuper de l'environnement, ni des hommes, ni du bien-être animal. Aujourd'hui, ce n'est pas ça, la question. Ce n'est pas sur ça qu'il faut lutter. Il faut lutter sur, justement, ces normes industrielles qu'on impose aux paysans, qui font qu'aujourd'hui, pour faire du lait cru en France, il faut être un résistant. Parce que franchement, avec ce qu'on en kikine, pour ne pas dire autre chose, nos fromagers, ceux qui font encore du lait cru, c'est des résistants. Il faut qu'on soutienne notre élevage extensif, parce que sans cet élevage extensif, il n'y a plus de paysage à la française. Le Pays Basque a la tête qu'il a aujourd'hui, grâce à son élevage. Les gens qui adorent regarder le Mont-Saint-Michel, sans brebis, il n'y a pas de Mont-Saint-Michel. Donc il faut, effectivement, aujourd'hui, qu'on soutienne cette agriculture-là et qu'on fasse, effectivement, un drôle de ménage dans ces normes absurdes. Alors, vous n'êtes pas tendre avec la FNSEA et avec son président, Xavier Belin. Mais la FNSEA, elle représente aussi les deux tiers de l'agriculture française. Qu'est-ce que vous faites de cette agriculture française ? Alors, moi, je ne trouve pas que la FNSEA représente les deux tiers de l'agriculture française. Par contre, la FNSEA, j'en bafouille, la FNSEA a un comportement stalinien. Effectivement, elle a fait main basse sur toutes les chambres d'agriculture, sur toutes les affaires. Et qu'aujourd'hui, de ne pas passer par la FNSEA, c'est très compliqué. Donc, moi, ce que je voudrais aussi, c'est que l'État mette un petit peu son nez là-dedans pour que ceux qui ont envie de penser autrement puissent le faire sans en payer les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ne pas être encarté à la FNSEA, c'est très compliqué. Et pour autant, moi, je peux vous dire que la plupart des gens que j'ai rencontrés, des paysans que j'ai rencontrés qui voulaient se battre, effectivement, pour une agriculture vertueuse, pour faire du fromage au lait cru, c'était des gens qui étaient syndiqués dans ce syndicat et qui n'étaient juste pas entendus par la hiérarchie du syndicat. Ce choc de simplification, est-ce que vous auriez aujourd'hui une exigence ? Aujourd'hui, moi, j'en appelle à un Grenelle de la bonne chair. On a été capable de faire un Grenelle de l'environnement. Il faut un Grenelle de la bonne chair où on met les représentants des grands restaurateurs, les plus grands chefs étoilés, de la boucherie, de la paysannerie française. Et qu'on arrive à penser, justement, simplement pour que ces gens qui portent haut les couleurs de la France soient écoutés et entendus. Un appel à un Grenelle de la bonne chair. Merci, Isabelle Staporta. Merci à vous. Auteure de Fichez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Vous n'arrivez pas à être grossiers, en fait. Aux éditions Albain Michel. Salut. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.